Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la phrase impérative. Alors, concentrez-vous et vous allez découvrir quelles sont les astuces pour reconnaître et identifier la phrase impérative. Maintenant, écoutez bien ce qui va suivre et vous allez voir, c'est très simple. Alors, la première question qui se pose, qu'est-ce qu'une phrase impérative? Regardons ces deux images. Que fait la maman? Elle ordonne à son fils d'arrêter de jouer dans la rue. Qu'est-ce qu'elle dit? Amine, arrête de jouer dans la rue. Alors, la phrase impérative peut exprimer un ordre. Regardons la deuxième image. C'est un agent de circulation. Il remarque que plusieurs personnes ne respectent pas le code de la route. Alors, qu'est-ce qu'ils nous conseillent? Respectons le code de la route. La phrase impérative peut exprimer un conseil. Troisième image. Ce sont des enfants qui sortent de l'école. Ce sont des écoliers. Ils traversent la rue sans savoir que le feu est vert. Alors, leur camarade leur dit, ne traversez pas la route. Le feu est vert. Que fait l'enfant ici? Il leur interdit de passer. Alors, la phrase impérative peut exprimer une interdiction. Regardez maintenant la phrase suivante. Arrête de jouer au ballon dans la route. Tu risques de te faire renverser. Regardez la phrase. Cette phrase commence par un verbe à l'impératif. Et se termine par un point simple. Deuxième phrase. Respectons le code de la route. Là, la phrase aussi commence par un verbe à l'impératif. Et se termine par un point d'exclamation. Qu'est-ce que je retiens? Que la phrase impérative est construite autour d'un verbe à l'impératif. Et finit toujours par un point simple. Ou un point d'exclamation. Regardez bien maintenant la dernière astuce. La phrase impérative n'a pas de sujet apparent. Ça veut dire le sujet est absent. Voilà des exemples. La première phrase. Emprunte le passage pour piétons pour ou quand tu traverses la rue. La phrase commence par un verbe à l'impératif. Elle s'adresse à toi. Mais je ne dois pas écrire le sujet. Deuxième phrase. Regardons à gauche puis à droite avant de traverser. La phrase contient un verbe à l'impératif. Elle ne contient pas le sujet. Elle s'adresse à nous, la première personne du pluriel. Mais je ne dois pas l'écrire. Troisième. Ne circulez jamais entre les voitures. On s'adresse ici à la deuxième personne du pluriel. Mais je ne dois pas l'écrire. Toujours le sujet dans la phrase impérative. Et sous-entendu, je ne dois pas l'écrire. Alors maintenant, je vais voir qu'est-ce que vous avez retenu. On a parlé de la phrase impérative. Qu'est-ce qu'elle exprime? Elle exprime un ordre, un conseil, une interdiction. Et elle est construite autour d'un verbe à l'impératif. Elle finit par un point simple ou un point d'exclamation. Et le sujet est absent. Maintenant, à toi. Tu vas recopier cette leçon dans ton cahier de cours, partie grammaire. Maintenant, on passe aux exercices d'entraînement. La première question. Je coche les cases correspondantes aux phrases impératives. La première phrase. Le policier vérifie les papiers du conducteur. Ici, nous avons un sujet apparent. Donc, ce n'est pas une phrase impérative. Je passe à la deuxième phrase. Accompagnez votre fils pour lui apprendre le code de la route. Là, il n'y a pas de sujet. C'est une phrase impérative. Attendons que le feu de signalisation pour piétence soit vert. Ici, pas de sujet. C'est une phrase impérative. Tu laves ton vélo chaque dimanche. Là, on voit bien tu. C'est un sujet. Donc, ce n'est pas une phrase impérative. Deuxième exercice. Qu'est-ce que ces phrases expriment-elles? Je relis avec une flèche. Donnez-moi vos papiers. Qu'est-ce qu'elle exprime cette phrase? Elle exprime un ordre. Roule doucement car il pleut. Là, qu'est-ce qu'on fait? On donne un conseil. Soyons prudents. Dans cette phrase, on donne un conseil. La dernière phrase ne passe pas. Le feu est vert. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On interdit. Donc, c'est une phrase qui exprime une interdiction. Passons à la troisième question. Ces phrases sont-elles impératives? Réponds par vrai ou faux. Voilà les phrases. Alors, la première phrase. Rentre tout de suite chez toi. C'est une phrase qui contient un verbe à l'impératif. Le sujet est absent. Donc, c'est une phrase impérative. Il rentre immédiatement chez lui. Là, la phrase contient un sujet, c'est il. Donc, c'est faux. Ne mange pas en classe. La phrase ne contient pas de sujet. Donc, c'est vrai. Interdiction de stationner. Là, il n'y a pas de verbe à l'impératif. Donc, c'est faux. Faites vos exercices. Ici, nous avons le verbe faite. Donc, c'est un verbe à l'impératif. C'est vrai. C'est une phrase impérative. Quatrième et dernière question. Je transforme ces phrases déclaratives en phrases impératives selon l'exemple. Tu roules moins vite, je te rappelle que pas de sujet. Tu roules moins vite, c'est une phrase déclarative. Je vais la transformer en phrase impérative. Qu'est-ce que je fais? Je supprime le sujet qui est tu. Et j'obtiens roule moins vite. À toi maintenant. Alors, nous suivons les gestes de l'agent de circulation. C'est une phrase déclarative. Elle contient le sujet. C'est nous. Qu'est-ce que je fais? Je supprime nous. Et j'obtiens. Suivons les gestes de l'agent de circulation. Tu ne passes pas car le feu est vert. Qu'est-ce que je fais? Je supprime le sujet. Et j'obtiens. Je ne passe pas car le feu est vert. Vous attendez le signal pour passer. La même chose. Je supprime le sujet. Et j'obtiens. Attendez le signal pour passer. Alors, j'espère que vous avez bien compris. Avant de vous quitter, je vous prie de bien vouloir consulter le site de l'école pour avoir les exercices d'application. Et merci. À la prochaine leçon. Sous-titrage ST' 501 Merci.